Bien le bonjour mes petits kiki ! Oui j'ai l'air survoltée parce que je suis fatiguée ! Et je vois que j'ai ma moustache qui... Genre j'ai une espèce de patate un peu space, c'est quoi je suis fatiguée et tout, je suis surexcité. Il n'y a pas longtemps j'ai fait un sondage Instagram pour savoir si ça vous intéressez et justement que je vous parle de mes expériences de vendeuse. Vous avez été une grande majorité à dire oui ! Donc ce qui fait que me voici devant cette caméra, je viens de postillonner, c'est dégueulasse ! J'ai vu que Shéra a eu la bonne idée de parler de son expérience en tant que vendeuse, je me suis dit... Ça c'est pour moi aussi, parce que j'en ai des choses à vous dire. Ma première expérience était à Paul ! Comment vous dire que Paul ! Il y en aurait tellement des choses à vous dire mais bon, on ne va pas s'éparpiller. On me met en vente. Bon, je n'avais jamais fait de vente de ma vie, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait serveuse, j'étais aussi en labo puisque avant j'étais dans la pâtisserie. Devant de la pâtisserie, vous allez me dire oui... Bref, ne cherchez pas ! Et donc du coup, on me met en vente, moi j'étais paumée et tout. Vous savez, quand vous ne connaissez pas, vous êtes comme un... comment dire ça, comme un hamster. Et là, je tombe sur un groupe d'étrangers. Oh la 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 ! Je peux vous dire que ce jour-là, il fallait vraiment avoir de la zen attitude, de la patience fois mille. Déjà, l'italien, ce n'est pas trop mon fort. Bon, certes, l'espagnol, j'ai quelques notions, quelques mots, hein ? Mais alors là, l'italien, les premières personnes que j'ai servies, c'était un couple. Donc du coup, je leur demande en anglais ce qu'ils veulent, ils me disent ça et tout. Et puis après, au moment où je vais prendre leur sandwich, ils me disent « Ah non, non, on ne veut pas ça ! » Je fais « Pas de souci ! » Ils me disent « Pizza ! » Je fais « Pizza ! » Je prends la pizza. Finalement, « Ah non, désolé, on ne va pas prendre ça ! » Déjà, dans ma tête, ça commence à faire un tour. Je fais « Tu calmes, mon brote, tu calmes ! » Et après, ils me disent « Oui, on va vous prendre... » Ah, je ne me rappelle plus, c'est quoi le truc au mozzarella ? Le pain aux olives, là ! Ah, je ne me rappelle plus du tout ! Donc ils me disent qu'ils vont prendre ce sandwich-là. Ils me disent « Non, on ne veut pas ! » Finalement, on va vous prendre un mix. Est-ce que vous pouvez chauffer ? » Et là, je peux vous dire... Je peux vous dire que je me suis énervée. J'avais ma pince dans les mains, j'ai tapé comme ça. Et là, ils me regardent bizarrement. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et je leur dis « Bon, vous voulez ça ou ça, dites-moi ! » Je commence à employer un ton assez agaçant. Et ils me disent « Ouais, take it easy, take it easy ! » Et là, ma responsable déboule et tout. Et elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Je leur demande ce qu'ils veulent. Ils me disent ça. Finalement, ils ne veulent pas ça. Et ensuite, ils me disent « Ah ben non, ils vendent ça » pour finalement revenir sur le sandwich du départ. Donc, au bout d'un moment, moi, je perds patience. Et en plus, il y a une longue file d'attente derrière. Ils sont en train de bloquer le passage aux autres. Il n'y a pas qu'eux qui ont faim dans la vie. Donc, voilà, je laisse tomber. Donc, est-ce que vous pouvez vous en occuper, s'il vous plaît ? Parce que sinon, je me sens que je vais encastrer du monde dans le mur. Et ma responsable et toute douce, toute gentille, elle me dit « Oui, vas-y, c'est bon, pas la peine. Si tu veux, tu vas aller respirer derrière. » Bloquer des gens, ça revient au fait qu'après, cette agressivité nous revient en pleine face. Ce n'est pas de notre faute. C'est le client d'avant qui fait tout son cinéma, qui fait son indécis, etc. Et du coup, après, qu'on passe au client suivant, il est énervé, il n'est pas bien, il est impatient. Du coup, il arrive moins à supporter des choses. Et ça nous retombe toujours sur la gueule. Et c'est pour ça que moi, au bout de la quatrième fois, j'ai dit non, j'ai tapé fort avec ma pince. Certes, j'aurais peut-être pas dû le faire, mais au bout d'un moment, les gens ne comprennent pas que la patience a des limites. La troisième expérience, toujours dans la vente de restauration, parce que Paul, c'est de la vente de restauration, n'est-ce pas ? C'était dans une boulangerie à Opéra. Je ne citerai pas le nom, parce qu'on ne sait jamais si on veut m'attaquer, si des gens se reconnaissent, je ne veux pas avoir de problème. Il y a un groupe d'asiatiques qui arrivent et tout. Donc, tranquille, il n'y a plus une majorité de filles que de garçons. Enfin, dans le lot, il y a un gars qui rentre avec ses lunettes de soleil, il pense qu'on est à la plage. Enfin, je ne sais pas où il se croit, parce que quand tu rentres dans une boutique, il est où le ton soleil ? Bref, je le cherche. C'est comme les gens en boîte de nuit qui viennent avec les lunettes, histoire de faire genre, et puis une fois que vous vous ramassez la gueule, bah, c'est bien fait. Je sers ses amis. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que le gars me fait ? Mais je n'ai pas compris. En fait, il m'a prise pour un chien. Je sais que je suis vendeuse, que je suis censée te servir, je suis censée être aimable, mais par contre, ça, ce n'est pas stipulé dans mon contrat que je devais être appelée comme une chienne. J'étais choquée, j'étais là avec ma collègue et tout, en train de servir et tout, s'échanger des informations. Et je lui dis, mais hé, regarde ce qu'il fait. Et elle reprend le client en question, elle lui dit, Mister, excuse me, no, please, no. J'étais prête à refuser de le servir. Attends, tu veux que moi, j'ai servir quelqu'un de mal poli comme ça, pas mal poli, je dirais même capricieux. Tu t'es pris pour une star. Il y a des gens, je vous jure, ils débarquent dans la boutique, dans un lieu, ils pensent que tout leur est dû. À quel moment, à quelle heure tu as vu ça ? Il faut m'expliquer. Donc, je continue mon service et tout, après l'avoir interpellé une fois d'arrêter de faire son claquement de doigts. Et là, il y avait une abeille qui volait, parce que ça s'est passé durant l'été, je crois que c'était en juillet, un truc comme ça, il me semble. Juillet même, ouais. Et il y avait des abeilles qui volaient, parce que la porte de la boutique était ouverte, et en plus, si on fermait, on crevait de chaud, c'était limite, on aurait dit qu'on était dans le sauna, quoi. Donc, les portes étaient ouvertes, qu'il donnait sur la rue, forcément. Même s'il y a des vitrines, les petites bêtes, elles sentent le sucre. Qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles viennent. Donc, du coup, ce client en question, il a vu qu'il y avait une abeille. Et au lieu de me dire, excuse me, miss, there is a beer, le gars, il repart dans son délire de me faire des claquements de doigts. Ok. Mais je t'ai dit de ne pas faire ça. C'est quoi ton problème ? Tu cherches quoi ? Tu veux qu'on s'embrouille ? Donc, du coup, moi, je pose ma pince délicatement, je sors, je vais faire respirer l'air. Et après, on me demande, mais qu'est-ce qui t'arrive ? J'explique la situation, je lui ai dit, non, il y a un client là dehors qui fait sa star, qui fait son capricieux, qui pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Je lui ai dit une fois d'arrêter de faire ça. Et apparemment, c'est pas rentré, il recommence. Pas de souci, donc je viens me calmer, parce que sinon, je sens que je vais m'en prendre à lui, même si c'est justifié. Je n'ai pas à le faire, et c'est moi qui me mets en danger, donc je sors. Troisième petite anecdote, c'est toujours dans la même entreprise où je travaillais, dans la petite boulangerie à opéra. Je me souviens vraiment de la scène, parce que le gars, en fait, il avait fait tout un scandale. C'était midi, c'était un craqué, il y avait du monde, tout le monde avait faim. Mais non, il y a toujours un qui trouve le moyen de faire son cinéma. Donc, il arrive à notre caisse, puisqu'on travaillait en binôme, histoire d'aller plus vite, enfin, une qui encaisse, et une qui emballe, etc., qui prend tous les produits, qui emballe dans le sac. Donc, on tombe sur un client qui demande un menu, et au moment de passer à la caisse, il fait, mais c'est cher ! C'est cher ! Vous ne pouvez pas baisser le prix ? Et là, en fait, ma collègue lui explique que si le menu est comme ça, c'est parce que vous avez tel dessert à l'intérieur qui coûte ce prix-là à l'unité, cette boisson. Donc, c'est normal. Là, le menu qu'on vous a fait, ça ne correspond pas vraiment au prix que vous prenez, enfin, au produit que vous prenez à l'unité. On essaye de lui répéter en boucle pourquoi il y a ce prix-là, etc., pourquoi ça donne ça. Donc, ma responsable, après, elle vient lui expliquer, elle lui dit, « Monsieur, pas de souci. Vous voulez ça, il n'y a pas de problème. La prochaine fois que vous allez venir, vous allez payer les choses à l'unité, et vous verrez que c'est beaucoup plus cher. Parce que les menus qu'on propose, vous trouvez que c'est cher, mais venez la prochaine fois, prenez-toi à l'unité, vous verrez à quel point c'est cher. Parce que nous, en fait, on perd une marge sur... Enfin, on perd un petit peu de bénéfice sur les menus qu'on vous fait, et vous trouvez que c'est trop cher. « Mais il n'y a pas de souci, monsieur. Regardez, on va s'arranger comme ça. Prenez ça, et la prochaine fois, on fera autrement. » Le gars, il nous a fait perdre genre 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, il y avait une queue qui sortait jusque dans la rue. Vous vous rendez compte ? Alors, ceux qui étaient derrière devaient vraiment perdre patience. En plus, il faisait chaud. Donc, je suis désolée, quand vous faites la queue, il fait chaud, vous êtes sous le soleil, vous avez faim. Forcément, quand vous arrivez devant les vendeuses, vous n'avez pas forcément envie d'être de bonne humeur, et un moindre truc vous irrite. Donc, moi, c'est ce qui me saoule, c'est de voir qu'il y a certains clients, ils ne se rendent pas compte qu'à cause de leur attitude, ça se répercute sur d'autres personnes qui, après, viennent nous agresser alors qu'on n'a rien fait. Pourquoi ? Pour terminer, il y a le client dragueur. Oui, parce qu'après, le client indécis, mal poli, voleur de choix, ben oui, parce qu'il y a... Il y a des voleurs de choix. Les clients qui se prennent pour Insta et les clients râleurs gratteurs. Il y a le client dragueur. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, mais quand je suis en plein service, qu'il y a le rush, que je cours dans tous les sens, tu crois vraiment que moi, j'ai le temps d'écouter tes jérémiades, tes paroles de beaux-parleurs. Non. Il y a des clients, je vous jure, quand ils venaient à la boutique, on avait l'impression que c'était que pour ça. Et il y en avait même à chaque fois, je savais à l'heure précise à laquelle ils arrivaient, ils étaient toujours en bande et ils venaient toujours me voir, par exemple, et puis me dire des choses qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils voulaient commander. Et ben, moi, je les ai conduisais gentiment, parce qu'avec la foule, avec ma responsable, etc., et puis je ne vais pas non plus stresser les autres, je leur disais gentiment que ouais, non, c'est... Non. Désolée. Déjà, non. Non. Parce que je suis en couple. Non. Et en plus, non, pas sur mon lieu de travail. Et non, parce que je n'en ai pas envie. Donc, quand on vous dit non, c'est non. Moi, ces clients-là, ça me... Non, ils me pétaient la tête. Ils me pétaient vraiment la tête. Pas possible. C'est... C'était du type de votre copain de la chance. Oh là là, comme j'aimerais être à leur place. Mais non. Franchement, je n'ai pas le temps. Là, je travaille, tu vois, entendre ce que tu as à me dire. Non, merci. Et je n'ai pas envie de les entendre, tu vois. Donc, la drague à deux balles, non, merci. Surtout les blagues en plus. Mais bon, même s'il y a des clients un peu bizarres, il y a quand même des clients en or. Heureusement que vous existez parce que sinon, je pense qu'on finirait par péter un câble et qu'on ne voudrait plus faire vendeuse ou équipière polyvalente. Ouais, parce que vraiment, même s'il y a quelques cas sur le côté et qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus que ceux qui sont bons, bah, merci quand même d'exister parce que, des fois, je vous jure, c'est vraiment pas évident de faire ce genre de métier. Vous faites en sorte qu'à la fin de la journée, ça se termine sur une bonne note et pas sur une note de frustration et de rage. Donc voilà, sur ce, c'est tout pour moi. On arrive à la fin de cette vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez apprécié ce type de format, mais je vous laisse répondre dans les commentaires si vous avez aimé. Laissez-moi plein de pouces et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures avec Bé! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501